Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Chisekedi-Chilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds de consultations de paix et les troisièmes conclaves de chefs d'État à Nairobi. A l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, George Massafou, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leur communauté ethnique. Les leaders Hutu, Ounde, Tembo, Nyanga, Nande et tous ces ont expliqué les raisons qui ont poussé leur fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop. Nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les phares de Seine ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative de chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens sont issus des communautés. Donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même, on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que leader de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes, à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmé ou bien Bouti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, que c'est un mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux, dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plus tôt, il est composé de plusieurs communautés. Au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus, initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Parmi eux, 12 étaient à Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples. Et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30, donc bientôt trois décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous on va laisser et la population. Moi, le commandant m'appel du groupe de sécurité, après avoir attendu l'appel du chef de l'État, nous, avec mes officiers et les autres, nous sommes contents de cet appel et c'est pourquoi nous nous sommes rendus capables de sensibiliser les autres qui sont encore de l'autre côté de la brousse. Par l'invitation de notre président de la République, nous avons félicité sans jusqu'à ce que nous autres, nous, à la rentrée, nous allons informer nos combattants pour qu'ils puissent tous mettre les armes en dessous de terre. Après les petits nords, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent. Au nord, restez-vous ainsi qu'à Litori pour le même travail.